Bonjour à tous, c'est GX. Aujourd'hui c'est détente. J'ai un petit café qui est aussi bien fait que cette tablette aujourd'hui. On est aujourd'hui sur la tablette de chez Doogie, la R10, qui est une tablette résistante. Et vous verrez, je ne sais pas si c'est possible factuellement de la casser aussi facilement que ça. Elle a plus de 10 000 mAh, elle pourra charger d'autres appareils. Enfin bref, on est sur une pépite. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir tous mes tests tech. Et j'espère que vous allez bien en tout cas. Et nous on est parti sans plus attendre pour commencer l'unboxing de cette tablette. Un petit peu chaud. Sans plus attendre, l'ouverture de la tablette R10 de chez Doogie. Et on va voir que cette tablette, elle est plutôt résistante et elle convient très bien à des gens qui vont en extérieur. On est parti pour l'ouvrir. Packaging très classique de chez Doogie qui fait plaisir et qui passe très bien. La tablette bien emballée ici et ensuite les accessoires. Alors à savoir qu'aux accessoires, on a le droit au chargeur, on a le droit également au type C évidemment. On n'est pas à la préhistoire, on a le droit au stylet et on a le droit à une petite poignée qu'on pourra fixer avec des outils qui nous ont été fournis. Directement, on passe au plus intéressant. La tablette évidemment, l'objet principal de cette vidéo qui est ici. Ni plus ni moins. Et on a quelque chose de très design et pas trop avec du caoutchouc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne ressent pas trop ce côté en caoutchouc parce que le milieu de la tablette est en métal. Ça fait plaisir. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas résistante. Au contraire, on a des bords qui sont renforcés. Vous pouvez voir dans les chaque coins, on a quelque chose qui va faire en sorte d'absorber les chocs. Parce que cette tablette est résistante IP68, IP69K et 1000STD. C'est une certification militaire. Alors, elle résistera très bien à l'eau, à la poussière et aux chutes. Le logo Doogie au milieu. L'appareil photo placé en haut ici qui aura 20 mégapixels. On y reviendra. On a des grips sur les côtés pour pouvoir bien tenir la tablette. Bouton power et bouton volume. Et regardez, sur ce côté, on a quelque chose qui fait plaisir. On a la possibilité de brancher quelque chose en prise jack. Ça fait plaisir. Ce n'est pas tous les appareils maintenant qui proposent cela. Et en plus de cela, c'est hermétique pour pouvoir résister à l'eau. Et de l'autre côté, on aura ce qu'il faut pour pouvoir charger la tablette en type C. Et également, pareil pour les cartes SIM et les cartes SD. Hop là, facilement. On a la possibilité de mettre deux cartes SIM et une carte SD dans cette petite encoche. Et niveau protection, c'est du sérieux. Parce que regardez, il y a directement un écran de protection déjà posé. Il faut simplement enlever ce film plastique. Alors, niveau épaisseur, on est sur du moins de 2 cm. Ouais, on est sur du 1,7 cm à peu près. Ça fait plaisir. On n'a pas quelque chose qui est beaucoup trop large. En hauteur, on sera sur du 26 cm. Et de ce côté-là, on sera sur du 17 cm. Et niveau poids, on sera sur quelque chose qui pèse à peu près 800 grammes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas léger. Mais en attendant, on a quand même une grande batterie avec 10 800 mAh. Et cette batterie pourra servir à recharger des appareils. Oui, oui, on appelle ça la recharge inversée. C'est-à-dire que cette tablette pourra recharger, par exemple, un téléphone. Alors, j'ai installé la poignée. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour l'installer. Mais en vrai, je comprends l'utilité. L'utilité, c'est réellement de l'utiliser comme ceci. Pouvoir la prendre à une main parce que sinon, on est obligé d'être deux mains. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que ce n'est pas révolutionnaire. Mais au moins, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas fait d'effort pour essayer d'avoir une meilleure prise en main. Là, je peux tenir d'une main. Ça tient très facilement. Et c'est pas mal, surtout quand on veut une autre main libre. Et on est parti pour découvrir cette tablette ensemble. Il faut savoir que c'est une tablette sous Android 13. On va aller un petit peu dans les paramètres. Il y aura, bon, évidemment, une grosse batterie. Là, on nous annonce encore 20 heures d'autonomie. Même presque 21 heures d'autonomie. Ce qui est énorme. En stockage, on a 128 gigas. C'est pas énorme. Mais au moins, on pourra quand même atteindre les 2 Tera supplémentaires en ajoutant avec les micro-cartes SD. Ce qui est très bien. On aura du Respeed pour prioriser des applications et surtout l'extension de mémoire que j'ai utilisée. Et on aura 7 gigas de mémoire en plus. Ce qui nous fait 15 gigas au total. Parce que de base, on a 8 gigas. Et là, on en ajoute 7. Tout ce qu'il y a de plus classique sous Android 13. Alors oui, 128 gigas de stockage. C'est pas énorme. Mais on pourra monter avec plus 2 Tera octets avec les micro-SD qu'on pourra ajouter. Donc ça, c'est très sympa. On pourra aller jusqu'à 14 gigas de RAM en DDR4X. Niveau écran, on est sur un écran de 10,36 pouces. Et en 2K en plus. Ce qui représente du coup 1200 par 2000 pixels. Et voilà ce que ça donne. Au niveau des images, je suis directement sur YouTube. Et on peut voir des choses. Par exemple, on pourra aller jusqu'à la 1440p. Et on pourra avoir des détails assez suffisants pour regarder n'importe quelle vidéo. Voilà. On a beaucoup de détails. Ça fait plaisir. De bonnes couleurs. C'est pas de la 4K. On est sur de la 2K. Il y a assez de détails pour regarder n'importe quelle vidéo. Comme je le dis. Beaucoup, beaucoup de détails. Et évidemment, avec un écran de ce type. Qui est plus grand qu'un téléphone. Évidemment. On aura inévitablement plus de détails. Et plus de confort pour regarder n'importe quelle vidéo. Et qui dit écran, dit aussi puissance graphique. Alors, sur ce téléphone, comme processeur, on aura un MT8781. Un Helio J99 Octa-Core cadencé à 2,2 GHz. En tout cas, ça nous permettra de voir un petit peu sur ce jeu. Malheureusement, on n'a pas un écran avec plus de 60 Hz. C'est dommage. Je me suis habitué à plus. Mais on aura évidemment quelque chose qui passe pour jouer. Après, on ira tester sur PUBG Mobile. Mais voilà ce que ça donne niveau flutillité sur Subway Surfer. Alors, on n'est pas à plaindre. Et puis, on a beaucoup de détails évidemment avec un écran pareil. Ça le fait. Franchement, c'est parfait. Bon, écoutez. Maintenant, on est parti pour PUBG Mobile. Nous voilà donc sur PUBG Mobile. Et puis, on va regarder un petit peu la fluidité et la réactivité. Une fois qu'on sera au sol. Pour l'instant, bon, ça va. Je ressens quand même un petit décalage au niveau de la réactivité. Niveau fluidité, on ne dépasse pas la 60 Hz. Évidemment. Ok. Bon, maintenant, on est atterri. Et ça se passe beaucoup mieux au niveau de la réactivité. On a quelque chose de réactif. On a quelque chose de fluide, de constant pour le moment. J'ai envie de dire, on peut dire qu'on pourra jouer à PUBG Mobile sur cette tablette. Évidemment, ce n'est pas pour les performances que vous achetez cette tablette. Mais on est sur quelque chose qui fait l'affaire. Franchement, ça fait l'affaire. On est sur quelque chose d'assez fluide et d'assez constant pour pouvoir jouer. Bon, alors, au niveau jeu, qu'est-ce que ça donne cette tablette ? Et bien, figurez-vous qu'elle tient le coup. Je ne dis pas qu'elle est surpuissante. Je dis simplement qu'on pourra jouer à des jeux comme PUBG Mobile. C'est tout à fait acceptable. Et maintenant, nous sommes partis pour tester le son de cette tablette parce qu'elle a un très bon son. On est sur une validée. Alors, écoutons cela et augmentons le son. On a un son qui crache fort. On a un son avec beaucoup de volume. Et cependant, on n'a pas quelque chose qui va dénaturer le son et déformer le son par le biais de grésillement. Non, là, il n'y a pas de grésillement, même quand les aigus sont très hauts. Et ça, ça fait plaisir. Alors, ils ont réussi à faire un bon équilibre, à avoir autant de son à droite qu'à gauche. Et généralement, sur les téléphones ou les tablettes résistantes, c'est un peu compliqué d'allier les deux. Et là, on a quelque chose d'équilibré qui est parfait pour pouvoir écouter une vidéo ou de la musique tranquillement et de façon assez forte. Bon, je pense que vous avez remarqué, on a reçu un stylet. Et ces stylets, ils sont assez connus chez Dougie. Ce sont des stylets qui permettent d'écrire directement sur la tablette avec cet embout, avec un petit embout en plastique. Et de l'autre côté, par contre, c'est un vrai stylo. Alors, ça permet de prendre des notes. C'est pas mal. Mais est-ce que ça va réellement servir sur cette tablette ? Je ne sais pas. En tout cas, pour savoir ça, déjà, on va essayer d'écrire. Remarquez, je suis Julien. Je sais qu'il faut bien appuyer. On n'est pas sur une tablette Apple pour ce qu'il s'agit du dessin. Dessiner avec, ça va être compliqué. Prendre des notes, d'accord. Mais, par contre, avoir une navigation un peu plus fun qui sort de l'ordinaire et sur laquelle on pourrait être beaucoup plus précise, d'accord. Vous m'excuserez pour mon talent en dessin. Il n'est pas très présent. Voilà. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que je n'ai jamais été très fan de ce genre de stylet. Et pour le coup, là, je suis assez impressionné de la réactivité qu'on a. En fait, je ne suis pas obligé d'appuyer comme un fou pour que ça note. Et niveau caméra, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il faut savoir que sur cette caméra, la caméra arrière, on est sur du 20 mégapixels. Une caméra qui nous vient tout droit de chez Sony. 20 mégapixels, ce n'est pas énorme. Mais pourtant, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de plutôt clean. Je vais vous faire quelques photos. Mais juste avant, je regarde si la mise au point se fait bien. Il y a un tout petit temps de latence pour faire la mise au point. Ce n'est pas comme sur un iPhone. Mais par contre, elle se fait bien automatiquement. Voilà. Elle se fait bien. J'ai beau me rapprocher, reculer, on a quelque chose qui va toujours réussir à faire la mise au point correctement. Et ça, ça fait plaisir. Après, niveau mode, on a de la vidéo. On a la photo. On a le mode portrait. On a le mode beauté qui va nous permettre de se prendre en photo et d'avoir des petits effets. Alors attention, je vais prendre une photo et je vais vous l'afficher. Voilà, j'ai pris une photo. Et pour la vidéo, on est parti pour tester ça dehors. Et là, on est parti pour faire un test vidéo dehors. Comme ça, on a plus de couleurs. On a le ciel. Bon, je trouve que ça manque un petit peu de colorimétrie. Par contre, on ne va pas se plaindre. On a pas mal de détails. J'ai envie de vous dire, on ressent quand même que c'est un petit peu pâle. Mais ce n'est pas pour autant désagréable. Et voilà ce que ça donne quand je me filme avec la caméra arrière. Et maintenant, on va passer à la caméra avant. Et on a la caméra avant qui est bien centrée. Elle est centrée au milieu. Elle n'est pas sur un côté. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose de vachement bien centré et bien foutu pour pouvoir se filmer. Bon, les couleurs sont bonnes. Franchement, je ne ressens pas trop de différence entre caméra avant et caméra arrière. On a quelque chose de plutôt bien. On voit bien ma tête. On voit pas mal de détails. Ça fait plaisir. Il y a quand même des couleurs. Bon, niveau caméra, qu'est-ce que j'ai à dire ? Et bien franchement, quand j'ai lu 20 mégapixels, je me suis dit que ça ne allait pas être énorme. Évidemment, ce n'est pas énorme. Mais par contre, alors là, j'ai une bonne qualité. On n'a que 20 mégapixels, mais on a une bonne qualité. Je trouve que les images sont un petit peu pâles au niveau des couleurs. C'est dommage. J'aurais aimé quelque chose avec une meilleure colorimétrie. Cependant, on a quelque chose de bien détaillé qui fera l'affaire pour prendre quelques photos. Évidemment, ce n'est pas un appareil photo. Et ce qui est bien, c'est que la caméra avant fait 16 mégapixels. Et comme vous avez vu, elle n'est pas dégueulasse. On a une bonne qualité et ça, ça fait plaisir. Généralement, il y a un trop gros contraste entre la caméra arrière et la caméra avant. Là, ils ont trouvé un juste équilibre. Et évidemment, elle résistera à tout. Je vais juste faire attention à l'écran. Mais quand on la jette par terre, évidemment, il ne se passe rien. Surtout à une hauteur pareille. Vous vous rendez bien compte qu'il ne se passera rien pour la tablette. C'est le sol qui va avoir mal. Je peux faire ça longtemps. Il ne se passera rien. Voilà. Et regardez si ce n'est pas magnifique. Si j'enlève ce câble et que je le rebranche. Regardez ce qui se passe tout bonnement. Hop. Voilà. Là, c'est la tablette qui charge grâce à ce téléphone. Et normalement, si je refais la manipulation, que je débranche et que je rebranche. Je vais le faire encore une fois. Voilà. Là, c'est le téléphone qui charge. Alors, je n'ai pas trop compris le principe de comment on switch. Mais par contre, j'ai réussi à switcher en le faisant deux fois. Alors voilà. Maintenant, c'est le téléphone qui charge grâce à la tablette. On appelle ça la charge inversée. Et avec une tablette avec autant de mAh, c'est plutôt pas mal. Eh bien, vous vous doutez bien qu'avec cette tablette, on n'aura aucun souci à la mettre sous l'eau. Parce qu'elle est faite pour. Enfin, du moins, elle a quelques certifications à son avantage. Alors, je vais tout simplement verser de l'eau. Voilà. Comme ceci. Et la recouvrir. Et vous allez voir qu'il ne se passera rien. Alors voilà. Elle fonctionne très bien. Mise à part la connexion, évidemment, qui se coupe. À chaque fois que je fais ce test, c'est normal. La tablette en elle-même, elle fonctionne bien. Rien à redire à ce niveau-là. Je peux directement l'enlever. Et voilà. Elle fonctionne parfaitement. Au niveau résistance, c'est une bombe. Évidemment, il n'y a rien à dire. Elle résistera à tout. Vous vous doutez bien qu'elle résistera autant, aussi bien à la poussière qu'à l'eau qu'aux chutes. Évidemment, les chutes, je n'ai pas trop expérimenté. Parce que le but, ce n'est pas non plus de la rayer pour le test. Et j'aurais pu la jeter beaucoup plus haut. Mais simplement, voilà. Elle est faite pour absorber les chocs. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, que penser de cette tablette, la R10 de chez Doogie ? Laissez-moi vous dire que le son a été super bien réussi. Surtout sur une tablette résistante. On sait que ce n'est pas souvent le point fort des choses résistantes comme les téléphones ou les tablettes. Là, c'est bien réussi. On a un son ARS. On a un haut volume de son. On entend beaucoup de choses. Et pour autant, ça ne grésille pas quand on met à fond, même sur les notes les plus aigus. Elle est polyvalente. Après, évidemment, elle n'est pas parfaite. Ce que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'on a seulement 60 Hz. D'origine, on a seulement 128 Go de stockage. Et sans augmenter la RAM, on a seulement 8 Go. C'est un compromis à trouver parce que cette tablette, quand même, le point fort, c'est quand même qu'elle a 10 800 mAh. Ce qui permettra d'être tranquille un bon bout de temps, surtout si vous êtes souvent à l'extérieur, que vous avez l'habitude de faire du camping, des randonnées et des marches assez longues qui ne sont pas chez vous et que vous avez besoin de quelque chose pour recharger, à part une batterie externe. Et allez, jouez le lien en description si jamais vous êtes intéressé par le produit, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, allez voir son prix parce qu'elle n'est réellement pas si chère que ça. Et peut-être que vous comprendrez mieux les points noirs que j'ai expliqués. Vous allez vous dire, c'est normal qu'il dit ça parce que la tablette n'est pas si chère que ça. Alors, c'est normal qu'on n'a pas 5 Tera, etc., etc. On a quelque chose qui vaut son prix. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais finir ce café qui va commencer à refroidir très sérieusement. Et puis nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Il n'est plus si chaud que ça.